Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de français. Notre leçon d'aujourd'hui, visite du lycée. Nos objectifs, demander et donner des informations sur notre lycée. Utilisez l'expression «il y a » et «il n'y a pas ». Identifiez les adjectifs possessifs. Les sections de mon lycée. Bien sûr, vous savez, un lycée, c'est-à-dire « madrasa fanouia » et une école « madrasa ». Une école « madrasa » et un lycée « madrasa fanouia ». Regardez bien cette photo et dites-moi qu'est-ce que c'est à votre avis. Ça, on le trouve dans une école. C'est quoi? Oui, une bibliothèque. On a vu dans la leçon 2, une bibliothèque. Et cette salle, c'est quoi? Le restaurant dans une école, comment on l'appelle? Oui, bien sûr, une cantine, cantine, une cantine. Et cette salle, la salle du sport dans une école, on l'appelle « gymnase ». Un gymnase. Et cette salle, vous savez bien sûr cette salle, c'est quoi? On l'appelle « infirmerie ». Ah, cette salle. Cette salle, vous le connaissez bien sûr. Cette salle, on l'appelle « laboratoire ». Un labo, bien un laboratoire. C'est proche de l'anglais. Et ça, comment on peut appeler ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une… Oui, une piscine. En fait, on le trouve dans certaines écoles, pas toutes, une piscine. Et comment on peut appeler cette place où les enfants jouent? On appelle ça « cours de récréation ». Oui, une cour de récréation. Très bien. Maintenant, on va utiliser « il y a » et « il n'y a pas ». D'accord? Vous dites « oui, il y a » ou bien « non, il n'y a pas ». On va utiliser « il y a » ou « il n'y a pas » « il y a » ou « il n'y a pas » « il n'y a pas ». Regardez maintenant ces photos. Et la question est, il y a un gymnase? Regardez bien les photos. Est-ce qu'il y a un gymnase dans ces photos? Ah oui. Oui, il y a un gymnase. Il y a une piscine. Il y a une piscine. Regardez bien. Il y a une piscine. Non, il n'y a pas de piscine. Il y a un professeur dans les photos. Regardez. Ah oui, il y a un professeur. Il y a un cours de récréation. Regardez. Un cours de récréation. Oui, il y a un cours de récréation. Il y a un laboratoire. Regardez les photos. Il y a un laboratoire. Oui, il y a un laboratoire. Ok, regardez maintenant. Il y a une cantine dans les photos. Ah oui, il y a une cantine. Il y a une bibliothèque. Regardez. Il y a une bibliothèque. Ah oui, il y a une bibliothèque. Maintenant, les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Pour moi, pour le jeu, pour moi, li أنا, est-à-dire mon, ma, mais. J'utilise mon, ma, mais. En anglais, بالlغة الإنجليزية, نستخدم فقط my. بالفرنسية, الوضع مختلف. N'est-à-dire mon, إذا كانت الكلمة masculine singulier, المذكر مفرد, ma, féminin singulier, mais masculine, ou féminin pluriel. Exemple, mon stylo. Mon stylo, par exemple, le mot est masculine singulier. C'est pour ça que je dis mon stylo. Ma, ma plume. Ma, pour les mots, féminin singulier. Et mais, pour le pluriel. Si le mot se termine par un S, je mets mais. Pour les masculins et le féminin pluriel. Mon, ma, mais. C'est tout ça pour moi, pour le jeu. Et pour toi, pour tu, ton, pour le masculin singulier, ton cahier, ta gomme, pour le féminin singulier, et tes poules pluriels. Tes cahiers, tes gommes, masculin ou féminin pluriel. Tandis que, pour les ils, elles, on utilise son, sa, ses. Son, pour le masculin singulier, par exemple, son sac. ou bien, sa trousse. Pour le féminin singulier, trousse, c'est un mot féminin. Alors, je dis sa trousse. Et pour le pluriel, je mets c'est. C'est ça que, bien, ses trousses. Pour le nous, il n'y a que notre et non. Notre pour le singulier et nous pour le pluriel. Soit masculin, soit féminin. Exemple, notre cousin, notre classe, ou bien nos cousins, nos classes, vous ajoutez le S pour indiquer le pluriel. Pour nous, il y a votre et vos. Votre pour le singulier et vos pour le pluriel. Exemple, votre cousin, ou bien votre classe. Vos cousins, vos classes. C'est la même prononciation pour cousin et classe. Mais vous ajoutez le S pour indiquer le pluriel. Et à la fin, pour il et elle pluriel, on utilise leur pour le singulier et leur avec S pour le pluriel. Leur cousin, leur classe. Attention, devant un nom féminin qui commence par une voyelle, on utilise mon, ton, son. Et on. Intabihou houna amama kalima mon. Naf. Tabda bi charf voyel. On utilise, d'institchidim nafs adawate il mudhacker. Mon, ton, son. Exemple, mon ami, ou bien ton ami, monicol, tonicol, sonicol. On dit pa ma equal, ou bien sa amie, on dit son amie, d'accord? Maintenant à vous. Alors maintenant, choisissez la bonne réponse. Numéro 1. C'est oncle. C'est mon oncle. C'est ma oncle. Ou bien c'est mes oncles. Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous choisissez? Regardez bien le mot oncle. Oncle, c'est masculin ou féminin? Oui, oncle, c'est masculin. Alors, c'est mon oncle. Très bien. Numéro 2. C'est cousine. Son, sa, bien c'est. Regardez le mot cousine. Cousine est un mot féminin. C'est... Alors, je mets... Oui, exactement. C'est sa cousine. Numéro 3. Je vous présente frère. Je vous présente mon frère, ma frère ou bien mes frères. Alors, regardez le mot frère. C'est masculin ou féminin? Singulier ou pluriel? Alors, c'est un mot masculin singulier. Alors, c'est mon frère. Je vous présente mon frère. Numéro 4. Ma, tes, son, père et ingénieur. Qu'est-ce que vous choisissez là? Regardez bien, c'est le mot père. Père, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Très bien. Alors, c'est singulier ou pluriel? C'est singulier. Alors, je mets... Son père est ingénieur. Alors, maintenant, la dernière phrase. Quelle est nationalité? Donc, votre ou bien non. Alors, le mot nationalité est un mot féminin. Quelle est... Quelle est... Et féminin singulier. Quelle est... Oui, exactement. Quelle est votre nationalité? Bravo, vous êtes excellent. Et à la fin, je vous dis merci pour votre attention. Et au revoir. Et à la fin, je vous dis merci pour votre attention.